Les tentes, c'est symbolique ou il y a les reportes à l'instant ? Là, nous, je savais, on fait ce qu'on peut. On avance en marchand, c'est ce qu'on a fait hier, aujourd'hui aussi, on va voir. En tout cas, évidemment, s'il est sans abri, il est sans logis, ceux qui sont primés par ce sont des mouvements, les jeunes, veulent se bouger sur ces questions, qu'ils installent des tentes partout où l'on est d'accord, ou qu'ils installent en face des mouvements, dans toute la France, dans tous les quartiers de Paris, que les associations s'y mettent, et tout le monde veut dire, bon, les Don Quichotte, comme Emmaüs, c'est tout le monde, d'ailleurs, nous, on pense qu'il faut effectivement qu'il y ait une vague importante qui pousse aujourd'hui, qui ne soit pas exclusivement portée par un ou par tel ou tel mouvement. Mais on ne revendique pas, nous, d'être les seuls à parler de ces questions de logement. Mais on pense qu'il faut vraiment, aujourd'hui, aller sur du logement. C'est possible, la loi le permet, les moyens financiers de la France le permettent, il faut trouver des solutions alternatives à l'hébergement. Vous êtes en contact avec Mme Goutin, là, depuis hier ? Donc on les a rencontrés hier, on a rencontré un représentant de son cabinet, M. Bonjour, on lui a exposé nos demandes, et il nous a dit, bon, ben, je nous tiens au courant. Pour l'instant, il nous tient au courant, c'est-à-dire, il y a beaucoup de CRS, là. Comment vous comptez ramener du matériel, aujourd'hui, pour les deux ? Écoutez, là, alors, il y a un petit signe de détente. La police nous a annoncé qu'on pouvait, qu'elle allait nous restituer le matériel qui a été confisqué hier matin à Riquel. C'était quoi comme matériel ? Pour une cinquantaine de temps, de couchage et de couverture. Vous pensez que c'est une bonne stratégie de refaire les trains ? Enfin, deuxième hiver, ça a abouti quand même à des choses, même si c'était peut-être pas sur ça l'hiver dernier. Non, mais ça, ça n'a pas abouti. Parce qu'il y a encore des gens dehors, on les voit moins parce qu'on les vire. En réalité, il y a une politique d'expulsion des sans-abri qui sont sous détente. On les dégage, notamment à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby. C'est évident. Depuis le début de l'été, il y a une politique pour faire disparaître, on va dire, la misère. Donc, Jacques Bouteau est de Niveau-Fan qui arrive. Ah d'accord, très bien. Ok, ça marche. Il y a des politiques qui se pointent. Il n'était pas opposé du tout à ce qu'on s'installe ici. Donc, c'est pas mal déjà. C'est une forme de soutien. Si tous les maires étaient comme ça, je pense que ça irait mieux. Il y a des contacts avec le Grand ? Parce que ça s'est fait avec la Coupe. Mais, Le Grand est passé hier. Ah oui ? Ouais, donc bon. Et lui, il va relancer ou pas ? Jean-Baptiste et Augustin. Il va relancer ou pas ? Bon, c'est ce qu'il nous dit, ouais. Non, mais c'est bien, il faut y aller là. Je pense que peut-être que... Donc, on va peut-être se voir cet après-midi. On va voir, on va décider. Avec lui ? Avec les non-fichottes. Avec lui ? En principe, la dernière fois qu'on devait les voir, ils ont eu les rendez-vous. Donc, aujourd'hui, on va les voir. Là, ça s'est fait avec le soutien de la mairie. Non, non, non. Oui, c'est-à-dire hier soir, la mairie est venue à savoir aux policiers qu'ils étaient pas opposés. Parce que, en l'instant, ça ne posait pas de problème à la mairie de deuxième. Tu vois, c'est pas plus joli sur la mairie, parce qu'il y a trop d'autres bureaux. Bon jeu, M. G. Bopin. C'est pas mal de logement. Bah, évidemment. C'est plutôt pareil. C'est ça. C'est précaire. Voilà, tout à fait. Les jeunes, les migrants, les familles nombreuses, les plus fragiles. Les enfants. Voilà, les redécapés. Qui ont souffle le plus. C'est vrai. Toujours les mêmes, les plus vulnérables. Tout à fait. Bon, bah, merci de votre soutien. Les tentes sont installées là depuis hier, ça ? Alors, elles sont installées hier, après le départ des gardes mobiles. D'abord, on avait mis des tentes, comment on va dire, on avait des jetés de tentes, là, par le deuxième étage. Ils avaient déplacé le dispositif de Riquet. Ils l'ont déplacé ici, quand ils ont su qu'on s'était réunis là. Donc, du coup, on est sortis. Et donc, ils n'ont pas bougé dans un premier temps, voilà. Et puis ensuite, à 8h du soir, 9h du soir, non, 10h du soir, les gardes mobiles sont parles. Donc, du coup, on a dit, maintenant, on va remonter les tentes. Les familles avaient encore des tentes, nous aussi. Donc, on a installé les tentes. Bon, ce matin, on a fait une opération, un essai, démontage, démontage. J'ai eu un petit cafouillage, d'ailleurs. C'est assez. Dans ce genre d'opération. Oui, marrant, quand je suis arrivé, en fait, à 5h30, oui, et puis t'en... Alors, on ne savait pas, on ne savait pas se faire piquer par la police, tout ça. Donc, bon, c'est un peu les trouilles, quoi. Donc, finalement, on a remonté. Enfin, les familles remontent. Donc, les tentes, les gens ont leur tentes, là. Les tentes à 18 euros, 20 euros. Et puis... Et puis... La marque a été camoufée, je vois. Oui, ben, oui. C'est très bien. Pas plus, là. Oui, non, pas la peine. Ce n'est pas l'objet de l'action, en tout cas. Et alors, quel est l'objet de l'action, globalement et localement ? Alors, globalement, localement, c'est un peu par hasard qu'on se retrouve là, comme je vous l'ai expliqué. Surtout à nos locaux, là, le deuxième arrondissement, donc... Problème ! Bon, et on a tenu notre Assemblée Générale ici, voilà. Bon, et alors, globalement, on demande 100 000 logements culturels, par mois de réquisition, d'attribution de logements sociaux. On va voir que c'est un objectif, là, sur logements sociaux. Donc, la mission de logement social est arbitraire, donc, chaque désert va bien fixer ses propriétaires d'attribution. Et puis, la location, dans le privé, au fait des marchés, 60 000 logements. Les Anglais louent 100 000 logements, donc, ça. Bon, 60 000 allant. Oui, oui, ben, on a fait un lieu au Conseil de Paris, pour 60 000 en oeuvre, ça n'a pas été suivi d'effet. Un petit peu. Bon, enfin, là, on vise le gouvernement. Oui, oui, là, 100 000 logements, ce n'est pas au niveau parisien, rassurant. Rassurons tout le monde. Rassurez votre majorité. Voilà, exactement. Non, mais bon, voilà, on est sur la... Il y a des familles de banlieue, aussi. Oui, oui. Donc, il y a 137 familles, 139, qui ont dormi là. 139 ? Oui, mais des représentants. Nous, on a, c'est ce qu'on a pointé, on a recensé deux fois, cette mineur. 139 et une quarantaine d'enfants, bébés, il y a quelques ados, aussi, qui sont partis au collège ce matin. Pas mal sont partis bosser. Donc, ils vont revenir, ils vont pouvoir rentrer. Donc, on sait ce qui va se passer. Alors, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait un peu de liberté, on va dire, d'avoir le blocus, comme dans la vie du blocus. Un, et deux, en tous les cas, qu'ils puissent laisser rentrer les gens, et la bouffe. On va commencer à avoir faim. Ah oui. Donc, le maire du deuxième, nous allons faire des sandwiches. Oui, voilà, bon. Alors, une grande partie des familles, il faut... Une partie des familles, pour la malade. D'accord, tout le monde à la courrier. Bon, voilà, mais les enfants, il y a un peu de matériel, mais enfin, pour les enfants, il faut du LED, machin, des trucs. Alors, la préfecture de police, elle nous a annoncé qu'il restitue le matériel. Ah, d'accord. Donc, on est en train d'aller chercher la menu d'Oménil. On est en train d'y aller, donc, et on va ramener à notre siège. Donc, bon, voilà, on va voir comment les choses vont se passer. La ministre a réagi ? Ben, hier, on a vu un de ses conseillers, on a fait par nos vendications, on a fait nos demandes. Bon, on a exposé nos arguments, et il nous a dit qu'il est allé voir, qu'il nous rappelle. Ah, ben, oui. Donc, on attend qu'il nous rappelle. D'accord, parce que là, en fait, c'est occupation contre blocus et blocus contre occupation, donc... Oui, hier, c'était... Oui, voilà. C'est ça. En fait, s'il est le blocus, et que vous êtes reçus, qu'il y a des engagements, qu'est-ce qui se passe ? Vous maintenez la pression ? On voit. Nous, en tout cas, on invite les mal logés, les sans logis et tous ceux qui les soutiennent, les citoyens, à se mobiliser. Que des petits campements fleurissent partout, dans nos quartiers, dans nos villes, nos villages. Les Don Quichotte ? Ben, ils y sont passés hier, là, les deux frangins, Jean-Baptiste et Augustin. Et on les voit à nouveau cet après-midi, donc on va faire un point, on va voir. D'accord. On est dans une logique de voir un peu, déjà, si on peut se retrouver, parce que, lui, ils sont plus sur l'hébergement. Ce sont des logiques, on va dire, de réparation, des gens, logiques d'urgence. On est sur des logiques. Ouais, ouais, d'accord. Il faut voir si les choses peuvent s'accommoder, tu vois. Les deux font sens, les deux répondent à des vrais besoins. Tout à fait. Les gens qui dorment dehors, dans le centre de Paris, ils sont légions, quoi. Moi, j'en vois dans les coins de porte, quand on rentre tard, c'est... C'est ça. Oui, mais tous ceux qui dorment dehors n'ont pas forcément besoin, tu vois, ils ont besoin d'un logement. Une bonne partie d'entre eux, ils ont besoin d'un logement. Ouais. Ils n'ont pas besoin, forcément, de passer par une étape intermédiaire, par exemple. Mais il y en a un certain nombre aussi, qui ont besoin d'une réinsertion. Les machins qui sont vraiment plantés ou qui, quoi, sont complètement détruits. Donc, ceux-là, effectivement, il y a des choses à faire. Et je veux dire, là, on est dans la minorité par rapport à ce que compte la France de mal logé. Oui, logé. Et comme d'ailleurs tout le monde en reconnaît, la plupart des places d'hébergement sont prises par des gens qui vont très bien. Ils ont juste besoin d'un logement. Tout à fait. Donc là, l'objectif initial, c'était pas de s'installer ici, c'est ça ? Non, au départ, on devait s'installer quelque part dans Paris, comme la Symbolique. Je vous dirais ça dans le creux de l'oreille dans le casement. Oui, c'est ça, oui. Je ne demandais pas de scoop. Oui, non, mais rien de... Bon, franchement, c'était un truc sympa, quoi. C'est un petit clin d'œil, on se serait fait saquer assez vite. Oui. Bon, voilà. Mais j'ai eu la bonne idée de nous. C'est la mauvaise idée de nous virer d'un piège. On compterait à revenir ici, et donc à partir de là, on s'adaptait à la situation. C'était bien, quand on prend du rame, l'objectif n'était pas. On s'y en était pour, mais enfin, on se supposait qu'on serait viré. Oui. Oui. On se supposait. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501